Genre musical historique, la rumba congolaise a marqué des générations, des peuples et continents. Vu sa grande influence à travers le temps, aujourd'hui la rumba se voit récompensée pour son immense apport culturel. En effet, dans quelques jours elle sera inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. En marge de cet événement historique, le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya et sa collègue de la culture, art et patrimoine Catherine Foura ont célébré les efforts consentis dans les soucis de voir la rumba devenir un vecteur des rayonnements culturels congolais. Selon Catherine Foura, son ministère a mis en exergue la diplomatie culturelle. C'est la rumba qui est l'actualité aujourd'hui. Je remercie les précurseurs de la rumba qui ont fait qu'aujourd'hui nous puissions être célébrés, nous les Congolais. Ici, par précurseur, je vois tout cela, tous les faiseurs de la rumba, les artistes musiciens, certainement les littéraires, les grands écrivains, les grands sculpteurs qui ont essayé de valoriser la rumba. L'occasion ici de les reconnaître et de les féliciter pour ce grand travail d'esprit, ce travail matériel mais qui est reconnu par des générations et par le monde. Le ministre Patrick Mouyaya, lui, revient sur le rôle de la rumba dans l'humanité. Vous savez que dans le jour qui vient, la rumba sera inscrite dans le patrimoine immatériel de l'humanité. C'est une autre richesse de la République démocratique du Congo, aux origines de notre histoire, aux origines de notre esclavage qui sera désormais formalisé, célébré. Cette reconnaissance de l'UNESCO prouve que la rumba congolaise continue d'écrire l'histoire. Un vrai patrimoine devenu mondial qui restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire de la culture congolaise. La 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 la